La fureur du crocodile s'est déversée sur Benadir Telecom de la Somalie ce vendredi 3 juillet au Khartoum Stadium dans une rencontre ayant démarré à 120 à l'heure avec les corbeaux plus que déterminés à refaire leur image terni le mercredi dernier. Une minute de silence est d'abord observée en mémoire du jeune Kasusula Kilicho ayant perdu son père et c'est à la 9ème minute que le festival but de Poulain de Diogo Garzito très dominateur de Mar avec Loussa Dissou recevra un ballon de Sita Milandou. De l'intérieur du pied droit, c'est une louche magnifique qui renvoie Francie Otienno rechercher le cuir au fond défilé. 5 minutes plus tard, sur une faute de Chani Moukinaï, Moussa Mohamed ramène les deux équipes à égalité sur ce coup de pied de réparation. Un but partout, le club somalien semble reprendre du poil de la bête mais pas pour longtemps car ce ne sera là que le début d'une longue soirée cauchemardesque. A la demi-heure de jeu, Mputou Trésor, après un joli travail, sert Ndonga Zola qui coupe la trajectoire de ce ballon pour le 2ème but. 3 minutes plus tard, le même Poutou en véritable passeur sert Kabangou Moulota comme sur un plateau d'or et la suite, pas difficile à deviner. Et c'est le 3ème but qui en appellera un 4ème juste avant le Citron avec le jeune Ndonga d'un centre de Tchiseu au meilleur de sa forme. Au retour, nous jouons seulement la 2ème minute lorsqu'un Poutou adresse un ballon en profondeur à Tchiseu et ce dernier d'un centre au ras du gazon offre à Kassongongandou l'occasion d'inscrire le 5ème but de la soirée. Puis viendra alors le tour du capitaine après plusieurs ratés. Ce dernier réussit à inscrire le 6ème but des Corbeaux après un service du jeune Déo Kanda Tony Truant. Nous jouons alors la 15ème minute. Deux minutes plus tard, c'est le jeune Déo Kanda qui s'illustre avec un somptueux but, recevant un ballon de son capitaine Poutou Trésor. Admirez la louche et le talent de l'artiste sur ce 7ème but. Cette fois, le bateau somalien ne pourra plus arriver au quai car à la 39ème minute, Alain Kalutou Kadioko prend de vitesse la défense somalienne et au finish, c'est le 8ème but de la soirée. En tout cas, une soirée que les jeunes de Benadir Télécom ne sont pas prêts d'oublier. On a eu une mauvaise entame de tournois et là, on voulait essayer de se rattraper un petit peu avec une nouvelle équipe puisqu'on ne peut pas jouer tous les deux jours avec les mêmes joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait voir à tout le monde qu'on avait des joueurs de qualité et qu'on savait jouer au football. Maintenant, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Je suis conscient de ça.